Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Madame la Rapporteure, chers collègues. En novembre dernier, alors que nous débutions l'examen de cette proposition de loi, notre groupe avait fait part des franches interrogations qu'il nourrissait à l'égard de ce texte. Plusieurs raisons. La première, vous le savez, tenait à une question de calendrier. Et inscrire à l'ordre du jour cette proposition, alors que le Ségur de la Santé venait à peine de rendre ses conclusions et que le comité de suivi du Ségur était tout juste installé, cela paraissait très précipité. Tous les acteurs concernés s'étonnaient de ce manque de consultation et de concertation en décalage après ces mois de négociation. La deuxième interrogation, et cela était sans doute lié, résidait dans l'inadéquation de certaines mesures avec les réalités de terrain. Un certain nombre de dispositions ne répondaient pas aux préoccupations et aux enjeux. Je fais évidemment référence à l'article 1er initial qui prévoyait la création d'une profession médicale intermédiaire ou encore à l'article 7 qui prévoyait une direction commune par établissement support du GHT en cas de vacances de poste dans un établissement parti. Fort heureusement, notre Assemblée est revenue sur ces mesures et je me réjouis de constater que le Sénat est allé dans notre sens. Malgré tout, l'échec de la Commission mixte paritaire à élaborer un texte commun n'a rien d'étonnant. Les critiques exprimées par le Sénat sur le caractère hétéroclite et le manque de vision du texte sont légitimes. Je reste pourtant convaincue qu'un consensus aurait pu être trouvé sur beaucoup de dispositions de cette proposition de loi. Mais c'est sans compter sur la crise sanitaire qui s'est ajoutée à la crise que traversait l'hôpital public depuis plusieurs années. Dans un tel contexte, il est bien normal que les ambitions soient revues à la hausse. Notre travail est regardé avec plus de sévérité de la part de tous les acteurs de la santé. C'est d'autant plus légitime que nous subissons une recrudescence des cas de Covid et que nos hôpitaux se retrouvent à nouveau submergés, mettant encore plus à contribution nos professionnels de santé déjà épuisés. Malgré les désaccords, le Sénat a adopté, souvent en conformité avec des dispositions votées à l'Assemblée, un certain nombre de mesures positives. Je pense par exemple à l'extension de compétences aux professionnels de santé, en particulier sur sages-femmes, infirmiers anesthésistes ou masseurs kinésithérapeutes, ou encore à l'organisation interne de l'hôpital qui pourra mieux s'adapter aux spécificités locales. En revanche, je veux rappeler mes inquiétudes de la première lecture concernant le statut de praticien hospitalier ou même sur les GHT. Il est en effet bien difficile de légiférer sur ce sujet alors même que certaines ordonnances issues de la loi santé de 2019 ne sont pas encore appliquées. Parmi les désaccords entre nos deux assemblées, je citerai plus particulièrement celle sur la pratique avancée. Je regrette qu'un consensus n'ait pu être trouvé. Notre groupe insiste sur la nécessité d'une réflexion sur la formation et la rémunération des auxiliaires médicaux concernés. Les sages-femmes voient régulièrement leurs compétences élargies sans que jamais leur statut ne soit amélioré, surtout à l'hôpital. Il faudra également s'arrêter plus longuement sur le cas des infirmiers anesthésistes qui doivent pouvoir bénéficier du statut d'auxiliaires médicaux en pratique avancée. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de nos discussions puisqu'il me semble que le gouvernement présente un amendement de suppression. Finalement, je réitérerai mes constats de la première lecture. En dépit de certaines mesures positives, la proposition de loi demeure encore timide face aux gens en jeu. C'est le cas s'agissant de la gouvernance des hôpitaux qui, nous le savons, intègre mal les besoins du territoire et les soignants. C'est surtout le cas, s'agissant des conditions de travail et de rémunération des professionnels de santé, que la proposition de loi n'aborde pas. Sur ces aspects, le Ségur de la santé a suscité beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de frustration. A l'occasion du PLFSS 2021, nous avions salué les mesures de revalorisation salariale et d'investissement, malgré leur caractère tardif et insuffisant. Je sais que le gouvernement a depuis fait des annonces pour corriger certaines lacunes pour les agents des structures sociales et médico-sociales publiques, par exemple. Mais des oubliés du Ségur, il y en a encore. Secteurs sociaux et médico-socials privés, aides-soignants à domicile ou encore éducateurs spécialisés, régulièrement ils se mobilisent pour qu'on ne les oublie pas encore. A tous, il faudra apporter une réponse. Et au système de santé dans son ensemble, il faudra un plan de soutien massif, un plan durable, face à une crise sanitaire qui s'éternise et un système à bout de souffle. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.